bonjour à tous et à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment acclimater vos crevettes alors pour commencer quelle que soit l'espèce ou la variété de crevettes que vous souhaitez avoir dans votre aquarium il faudra les acclimater de la même façon que ce soit des red sherry donc des neo caridina des taiwanbi des cristal red des caridina des caridina japonica ou des crevettes filtreuses des crevettes bambou toutes les crevettes s'acclimatent de la même façon mais pourquoi il est important de bien acclimater nos crevettes d'eau douce et bien comme les poissons elles sont sensibles aux paramètres de l'eau aux paramètres de leur environnement mais elles sont encore plus sensibles que les poissons donc il faut vraiment faire une acclimatation lente au goutte à goutte pour que les paramètres s'équilibrent en effet les paramètres de l'eau de votre aquarium ph gh kh ne sont pas forcément identiques à ceux de l'eau contenue dans le sac des crevettes et cette eau de transport c'est tout simplement de l'eau de l'aquarium dans lequel les crevettes ont été élevées donc elles sont habituées à ces paramètres normalement avant l'acclimatation et avant même l'achat de vos crevettes vous devriez vous renseigner sur les paramètres d'eau utilisée par l'éleveur chez qui vous allez acheter vos crevettes afin de préparer vos aquariums à une eau assez proche mais même si vous avez fait très attention à préparer un aquarium avec des paramètres d'eau très proche de celles qu'utilise l'éleveur il faudra tout de même faire une acclimatation parce qu'il y a toujours des différences au niveau des sels minéraux notamment et comme je viens de recevoir des crevettes et bien je vais en profiter pour vous montrer comment moi je fais l'acclimatation de mes crevettes alors vous venez de recevoir de magnifiques crevettes ici c'est un exemple avec des bloody mary donc des neo caridina bloody mary des crevettes assez rouge donc je viens de les recevoir il va falloir maintenant les acclimater donc elles sont souvent dans des petits sacs comme ceci ou dans des petites bouteilles d'eau si vous achetez chez des particuliers mais de toute façon dans tous les cas il va falloir acclimater vos crevettes à l'eau de votre aquarium l'acclimatation ressemble quand même beaucoup à ce qu'on fait avec des poissons mais il va falloir être plus délicat avec les crevettes alors premièrement vous allez avoir besoin d'un contenant en plastique ou en verre si vous n'avez pas ce genre de petits seaux propres vous pouvez prendre un saladier en verre ça ira très très bien ce qui est important c'est qu'il soit propre et qu'il n'est pas servi à stocker des produits chimiques ou autres il faut vraiment que ce soit vraiment bien rincer donc si vous utilisez un saladier de cuisine bien nettoyer et bien rincer pour pas qu'il y ait de reste tout simplement de détergent ensuite la contenance ça peut être jusqu'à 2 3 litres ici ça fait environ 3 litres et c'est largement suffisant pour faire ce qu'on a à faire pour acclimater nos crevettes la première étape c'est bien entendu de mettre vos crevettes dans le contenant donc le plus simple c'est de mettre tout le sac plastique dans le contenant et vous coupez au ciseau directement vous embêtez pas à défaire le nœud c'est un peu trop long ça va stresser un peu les animaux vous coupez au ciseau alors souvent il ya deux sacs donc il faut couper évidemment les deux sacs ici les bloody mary on va délicatement verser le contenu du sac dans notre seau vous voyez on y va assez vite comme ça le petit courant amène toutes les crevettes on vérifie quand même dans le sac qu'on ait oublié personne ça peut arriver pour continuer vous allez avoir besoin d'un ou deux mètres de tuyaux à air en silicone c'est plus simple parce que plus souple et vous pouvez aussi utiliser un petit robinet en plastique on en trouve généralement avec les pompes à air on n'a pas toujours l'utilité ben là c'est l'occasion de s'en servir et si vous n'avez pas ce petit accessoire vous allez voir on peut aussi tout simplement faire un nœud pour faire un goutte à goutte donc voici le bac où j'ai prévu de mettre mes bloody mary donc je vais placer le bac où j'ai mes crevettes par terre ou sur une chaise un peu plus bas que le niveau de l'eau de cet aquarium je vais placer une extrémité de mon tuyau dans mon aquarium là j'ai un petit couvercle mais si vous n'en avez pas utiliser une petite pince à linge ou une petite pince de bricolage de ce type et l'autre extrémité bien entendu va aller dans le seau ou le saladier peu importe quel contenant vous utilisez pour pouvoir faire couler l'eau donc là je vais utiliser le petit robinet je vais l'ouvrir je vais amorcer en aspirant au bout du tuyau vous voyez ça coule donc là avec le petit robinet c'est assez simple suffit de fermer ou d'ouvrir donc vous réglez votre goutte à goutte si vous voulez faire avec la méthode du nœud c'est très très simple vous faites un nœud et plus vous allez serrer le nœud plus le goutte à goutte sera lent si vous trouvez que c'est trop lent vous desserrez un petit peu le nœud donc c'est beaucoup plus facile de faire ça avec du tuyau silicone qu'avec du tuyau type cristal qui est beaucoup plus dur de ce côté ci également je vais utiliser une petite pince une pince à linge ou autre pour fixer le tuyau à mon petit seau parce que l'acclimatation va durer quand même un certain temps on arrêtera le goutte à goutte quand le volume d'eau aura triplé donc c'est à dire qu'il faut que vous ayez trois fois plus d'eau qu'au départ donc là il faut que mon seau soit rempli au deux tiers pour que j'arrête mon acclimatation donc c'est de l'à peu près ne faites pas non plus des calculs savants pour savoir combien de litres ou de millilitres vous devez mettre faites ça à vue l'acclimatation est lancée maintenant il suffit de patienter alors chez moi ça dure environ deux heures pour le réglage du goutte à goutte je fais à peu près deux gouttes par seconde au passage petite mise en garde si vous avez chien ou chat à la maison essayez de les éloigner du petit seau après deux heures de goutte à goutte j'ai triplé le volume présent dans mon seau d'acclimatation je vais maintenant pouvoir arrêter le goutte à goutte et mettre les crevettes dans l'aquarium alors comme quand on ajoute des poissons à un aquarium on n'ajoute pas directement l'eau du bac d'acclimatation dans l'aquarium on va utiliser une épuisette à maille fine pour les crevettes c'est ce qu'il y a de mieux pour les attraper une par une et les mettre dans l'aquarium alors j'attrape chaque crevette une par une tranquillement délicatement sans faire de gestes brusques je mets la main au dessus de l'épuisette parce que les crevettes ça saute et je mets l'épuisette dans l'eau de l'aquarium si vous avez la chance d'en attraper plusieurs en même temps évidemment ça gagne un peu de temps alors parfois certaines crevettes ne sont pas pressées de sortir de l'épuisette qu'à cela ne tienne prenez votre temps laissez les sortir tranquillement de l'épuisette elles vont bien finir par aller dans l'aquarium et voilà nos crevettes dans leur nouvel habitat l'acclimatation est maintenant terminée comme pour les poissons on ne va pas les nourrir le premier jour de leur arrivée attendez au moins 24 heures pour leur proposer un petit encas j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir plus d'informations sur l'aquariophilie et les crevettes on se dit à très bientôt bye bye